Elle a 27 ans, elle s'appelle Melina Boujdir, cette Française était partie en Irak rejoindre l'état islamique avec ses 4 enfants. Elle a été arrêtée l'été dernier à Mossoul et elle a été condamnée à 7 mois de prison par la justice irakienne. Mais l'Irak, et on l'a appris ce matin, l'Irak vient de décider de l'expulser. Bonjour Didier François. Didier, on est face à un cas d'école si je puis dire, il y a un débat depuis des mois pour savoir ce qu'il faut faire de ces Français et Françaises arrêtés en Irak et en Syrie. Là, cette jeune femme, elle va être renvoyée en France. Oui, mais parce qu'en fait, elle n'a été condamnée que pour son entrée illégale sur le territoire irakien. En fait, c'est pour un défaut de visa, elle n'a pas du tout été jugée par les Irakiens pour participation à une entreprise terroriste. Ça, c'est ce qui se passera quand elle arrivera en France, puisque dès son arrivée à Roissy, les services de sécurité intérieure, donc la DGSI, vont évidemment l'interroger. Elle sera très probablement mise en examen par un juge d'instruction. C'est ça la procédure. D'autant qu'elle est parfaitement connue, les services de renseignement. Oui, ça la parfaitement. Elle avait rejoint l'État islamique avec son mari et ses quatre enfants en 2015, avec un début de séjour classique en Syrie du Khoné de Raqqa. Puis, une bascule sur Mossoul en 2016. Son mari a été tué d'ailleurs pendant la bataille pour la libération de la ville. Elle, elle a eu la chance de survivre et d'être arrêtée par les forces irakiennes. C'était le 8 juillet dernier. Alors évidemment, elle nie toute participation au combat ou aux atrocités commises par l'EI. D'ailleurs, elle s'est répandue partout dans la presse pour expliquer qu'elle n'était là-bas que pour vivre tranquillement sa foi. Même si, lors de son arrestation, on a trouvé dans son téléphone portable des cartes extrêmement précises de la bataille de Mossoul. Enfin, c'est un peu la ligne de défense traditionnelle des djihadistes qui se cachent aussi derrière leurs enfants pour pouvoir revenir. Les enfants les plus âgés de cette fille, deux fillettes de 3 et 8 ans et puis un garçon de 5 ans, ont déjà été rapatriés en France. Ils sont en ce moment placés auprès de l'aide sociale pour l'enfance dans le département de Seine-Saint-Denis. Et elle, elle devrait rentrer avec son dernier dé d'un an qui devrait pouvoir rester avec sa mère jusqu'à l'âge de 18 mois ou de 2 ans. C'est la loi. Vous restez en prison ? Voilà. Et je ne sais pas si une décision de placement a été prise. Didier, est-ce qu'on sait combien de cas identiques la justice française va devoir traiter ? Alors potentiellement, on est sur un volume d'environ 250 françaises entre l'Irak et la Syrie avec environ 400 enfants mineurs dont plus de la moitié sont en bas âge. En ce qui concerne les hommes, on était sur quelques 400 combattants l'année dernière avant les batailles de Raqqa et de Mossoul. Alors il doit rester encore une centaine d'entre eux vivants, donc 300 de chutes. Mais les opérations ne sont pas totalement terminées. Merci Didier François.